Il date du 4e siècle, mais on peut en trouver encore jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, en Angleterre, donc en celtique insulaire. Mais à l'époque de César, il n'y a déjà plus de chars gaulois sur les champs de bataille. Nous avons surtout une cavalerie montée. Alors ce que nous connaissons de ce char, c'est grâce aux fouilles, nous avons retrouvé des bandages de roues, nous avons retrouvé des parties métalliques, quelques pièces de harnais, quelques pièces de bois qui nous permettent après analyse de savoir qu'elles étaient fortement colorées, fortement peintes. Donc nous avons utilisé un répertoire graphique, en fait, issu des pièces militaires retrouvées de la même période pour faire une proposition visuelle de ce que pouvait être un char de guerre. Il est guidé par une personne que l'on appelle un orige, c'est le cocher. Derrière lui se trouve le guerrier à char. On peut l'applaudir. Alors ce guerrier à char, il fait partie de la noblesse celte, et il se bat, et bien je vous invite à venir voir ce qu'il nous fera en démonstration tout à l'heure aux alentours de ses œuvres, il se bat principalement en harcelant avec des gènes.